Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de mon nouvel achat ici à Montréal Donc si t'as pu le remarquer la fréquence des vidéos a été assez réduite ces temps-ci car j'étais pas mal occupé Faut savoir que j'ai en ce moment 3 investissements en cours dans l'immobilier Donc voilà, les nuits sont courtes, les journées sont longues Donc voilà, excuse-moi si la fréquence des vidéos n'est plus autant régulière Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment Dans cette vidéo je vais t'expliquer en fait comment j'ai trouvé mon nouvel immeuble ici à Montréal Si je t'ai fait des vidéos, je t'ai expliqué comment justement tu peux trouver la bonne affaire Et l'affaire que j'ai trouvé cette année, c'est le fruit d'une action, d'une graine que j'ai plantée Il y a à peu près 2 ans lorsque je suis arrivé à Montréal Lorsque je suis arrivé à Montréal, tu sais j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'immobilier etc Je me suis formé sur le marché Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai imprimé 1000 lettres que j'allais poster dans les boîtes aux lettres de toutes les rues de mon quartier Et à l'époque j'avais engagé 2 étudiants qui m'ont aidé à faire ça en fait Donc on est allé tous les 3, on a parcouru toutes les rues du quartier Pour poster les lettres et dans la lettre il y avait marqué que je suis investisseur immobilier Et que je suis intéressé à acheter la propriété de la personne en fait Donc on a posté ça dans toutes les maisons et les immeubles Et figure-toi que il y a un mois et demi, il y a une vendeuse qui m'a contacté Donc elle m'a contacté et elle m'a expliqué, donc elle m'a dit qu'elle souhaitait vendre la propriété en fait Et figure-toi que c'était un très bon vendeur, un très bon vendeur car elle était motivée Quand je dis motivée c'est parce que voilà elle était en instance de divorce Donc voilà elle voulait se débarrasser de son bien avec son mari et voilà pour que chacun prenne sa route Donc moi elle m'a appelé, elle m'a appelé parce qu'elle m'a dit oui j'ai reçu votre courrier il y a de cela 2 ans Bon j'ai gardé votre numéro, à l'époque je n'étais pas prête Mais maintenant je suis prête à vendre Donc est-ce qu'on peut se rencontrer par rapport à cela ? Donc moi je n'étais pas du tout prêt car j'avais 2 transactions en cours en France Et voilà je n'étais pas du tout prêt par rapport à cela Donc je suis allé voir le logement, donc il s'agit d'un 4 logements Très intéressant Et qui est vendu, qui était vendu 150 000$ en dessous du prix du marché 150 000$ en dessous du prix du marché Et j'ai une rentabilité de plus de 10% J'hésite à faire une opération d'achat, revente ou à garder la propriété Donc c'est juste pour te dire que En immobilier il faut vraiment être très 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 patient Il faut être très patient et planter les graines un peu partout Car c'est comme ça que tu vas pouvoir dégoter la bonne affaire Donc je peux te donner quelques chiffres de cet immeuble L'immeuble était affiché à 425 000$ J'ai fait une première offre à 340 Et je l'ai obtenu à 355, travaux inclus 355 000$, travaux inclus La banque est venue évaluer l'immeuble Et elle a évalué l'immeuble à près de 1,5 million de dollars Donc quand je dis évaluer l'immeuble, c'est que la banque a fait quoi ? Elle est venue, elle a visité le bien Donc elle a regardé tous les logements, etc Elle a visité le bien Et elle a également analysé toutes les propriétés Qui ont été vendues dans le secteur Selon les mêmes caractéristiques Donc 3 à 4 logements dans le secteur Dans lequel je vais acheter ce bien là Et le prix moyen était de 500 000$ Donc ça fait que moi Aujourd'hui j'ai fait un profit à l'achat De près de 150 000$ Tu vois, grâce à une action que j'ai mise en place Il y a de cela 2 ans lorsque j'arrivais à Montréal Tu vois, donc Quand les gens disent qu'il n'existe pas de bonnes affaires Quand les gens disent que Voilà, c'est impossible de trouver des bonnes rentabilités en immobilier Tu vois là que là j'ai eu un bien Il n'y a même pas Enfin, je n'ai même pas eu à le chercher Car c'est elle qui m'a appelé Qui m'a dit, voilà, j'ai reçu votre courrier Il y a 2 ans, j'ai gardé votre contact Aujourd'hui je souhaite vendre la propriété Voilà, elle n'est pas passée par un agent Bon, moi j'ai traité avec un agent Parce que je n'ai pas envie de m'occuper de toute la paperasse, etc J'ai mon propre agent immobilier qui s'occupe de tout ça Mais du coup moi je lui ai confié le dossier Et il va toucher sa commission par rapport à ça Mais en temps normal, voilà J'aurais pu aller en direct Car c'est moi qui l'a contacté directement Et moi j'ai fait passer mon agent immobilier Parce que c'est un bon ami à moi Et c'est mon partenaire en même temps Donc c'est juste pour te dire que voilà Si toi aussi tu veux investir en immobilier Il faut vraiment que tu mettes en place certaines actions Qui vont te permettre par la suite de trouver des affaires très 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 rentables Voilà, si tu as apprécié la vidéo Je t'invite à la liker Ce que je vais faire dans la prochaine vidéo C'est que je vais te faire visiter Cet immeuble Donc je vais te faire visiter 2 logements sur les 4 Et je vais te montrer un peu le potentiel qu'il a Car voilà, il y a pas mal Il y a moyen vraiment d'augmenter les loyers D'augmenter la rentabilité Et de pouvoir revendre ce bien là Bien plus cher que ce que ça nous vaut actuellement Donc si tu as apprécié la vidéo Je t'invite à la liker Ça permet de faire connaître la chaîne Je t'invite également à partager cette vidéo A toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier Tant en France qu'au Canada Et surtout n'oublie pas de télécharger Une heure de formation gratuite Tu auras le lien juste en dessous dans la description Et voilà, tu auras ton accès membre A plus d'une heure de vidéo Où je t'explique comment j'ai fait Un profit à l'achat de 100 000 euros En un an en immobilier Lorsque j'étais en France Et là tu vois que là On a un profit à l'achat de près de 150 000 dollars Donc c'est pas mal Je te remercie beaucoup Et moi je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo